Il fait des bisous, il est trop mignon Donc ça c'est Bouti Je l'ai eu il y a deux mois maintenant Je ne vous l'avais pas encore présenté Enfin si je vous l'avais eu, je n'arrive pas de vous mettre en photo sur Instagram Et voilà, je voulais vous le montrer au moins une fois en vidéo Donc coucou tout le monde Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui Pour une des vidéos que je préfère vous faire Mes favoris du mois Donc ce mois-ci ça sera surtout Découverte, favoris et un flop encore J'aime pas avoir des flops, j'aime pas vous présenter des flops Mais il y a des fois quand je vois qu'un produit est vraiment nul Ou pas adapté à ce qu'il est censé être Je préfère vous le dire et vous le présenter Alors on va commencer tout de suite avec le soin Comme d'habitude, voilà Je commence toujours par le soin en tant qu'à faire Donc en favoris soin c'est mon sérum Alvance Night Repair d'Estelodair Je vous l'ai présenté dans ma nouvelle routine soin Je l'adore Il est toujours aussi bien Là je l'ai presque terminé C'est la première bouteille Donc le 30ml J'en ai une autre en backup parce que J'avais eu 20% chez Mariono Ou 25% je sais plus Et donc je l'ai repris avec ça Plutôt que d'aller le payer plein pot Et de prendre du maquillage ou je sais pas quoi Je me suis dit autant prendre ça, ça me servira plus Bah rien à dire dessus Je vous renvoie à ma vidéo routine soin Que je vais vous mettre par là et en barre d'infos Parce qu'il est vraiment genre juste génial Il fait des miracles sur ma peau Et je l'adore Ensuite autre favori soin La crème de douche à largousier de chez Veleda C'est la première fois que je testais Veleda J'avais trouvé ce jet de douche en promo Dans ma pharmacie je crois Et il sent trop bon Alors il sent les agrumes Mais avec une arrière odeur un peu sucrée Et franchement J'adore, ce que j'aime surtout c'est sa texture C'est vraiment une crème, c'est tout doux Quand on revient de la plage Du soleil et tout ça, ça agresse pas du tout C'est hyper cocooning Et franchement pour la douche Pour la douche le soir j'adore En plus Veleda c'est une marque bio Hyper clean Géniale Donc franchement gros gros favori Et je rachèterai d'autres gels de douche Veleda Celui là c'est sûr Mais je vais essayer d'autres parfums Je pense tant qu'à faire Autre favori soin C'est ma crème abricot de chez Dior Je suis désolée, j'ai l'impression de l'huire Mais il fait une chaleur Mais une chaleur c'est infernal Donc ma crème abricot de chez Dior Pour les cuticules Je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo Produit terminé J'étais pas sûre de la racheter Parce que Parce qu'elle coûtait cher Et que même si je sais qu'elle marchait très bien Elle était quand même assez chère Et en fait Quand je voyais l'état de mes cuticules J'ai pas pu m'en passer Il y a eu des réductions pour l'anniversaire de Nocibe Là je crois Et j'ai décidé de la racheter Parce que c'est la seule Qui est aussi bien Et effectivement Je suis très très contente de l'avoir reprise Parce que en deux applications Mes cuticules Elles vont beaucoup 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 mieux Donc je ne peux que vous la conseiller Malgré son prix Mais même si elle est chère Elle dure quand même longtemps Donc c'est pas un investissement Nul on va dire C'est cher mais ça dure Voilà Donc celle-ci Je ne peux que vous la conseiller Ensuite on va passer Au maquillage Donc premier produit Pour le teint C'est ma BB crème Clear Difference De chez Estée Lauder Je vous en ai fait un article Sur le blog Il y a 2-3 jours Je vais vous le mettre par là Elle est super bien Elle couvre vraiment Alors soi-disant Elle est censée traiter les imperfections En fait Clear Difference C'est une nouvelle gamme De chez Estée Lauder Qui contient un sérum 7 BB crèmes Et un petit soin Qu'on met localement Sur les boutons Voilà un petit gel Voilà c'est un gel Pas de soin de jour Pour l'instant Juste ça Et j'ai décidé de prendre 7 BB crèmes là Parce que quand je l'ai swatch En magasin J'ai trouvé qu'elle couvrait bien Qu'elle se fondait très bien Qu'elle était assez épaisse Et ça j'aime bien Malgré tout Elle est très agréable à porter On ne la sent pas sur la peau Elle a un SPF de 35 Après au niveau Clear Difference Donc au niveau Des imperfections Moi j'ai pas vu spécialement De différence Mais j'ai eu aucun bouton Et elle est non acnégène Non acnégène Donc ça c'est Enfin juste génial Par contre voilà Je vais vous la swatcher Je sais pas si vous allez voir Et c'est la teinte 2 Medium que j'ai Et elle est super dorée Donc voilà Alors moi au début J'ai cru que ça allait jamais m'aller Parce que je me suis dit Mais c'est pas possible C'est beaucoup trop doré pour moi Et en fait Et en fait Quand on la fond La teinte 2 Elle est juste Parfaite Voilà En plus là J'ai commencé à prendre des couleurs Je sais pas si vous allez voir Mais j'ai commencé à prendre des couleurs Je me suis pas tant exposée Que ça Mais à force de marcher Tout comme il fait super beau Donc elle me va Super bien Et je veux que vous la conseiller Pour l'été Elle est parfaite Légère sur la peau Et tout Et c'est exactement Le produit que je cherchais J'ai adoré 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 Mon blush tart Que j'ai commandé Lors de mon premier haul Sephora US Que je vous ai montré Voilà Donc c'est le type-ci Le plus célèbre On va dire Je l'ai commandé Parce que j'avais envie D'un corail Parce que le corail C'est un petit peu Ce qui me va le mieux On va dire Surtout en été Donc j'avais vraiment envie De tester les blushs tart Et cette couleur là Elle était juste Parfaite Et elle est parfaite Pour moi Alors c'est un vrai corail Je vais vous la swatcher Donc voilà J'en ai mis pas mal Pour que vous voyez Mais il est quand même Très pigmenté Je suis ravie De la marque tart C'était la première fois Que je testais Et franchement Je lui ai commandé D'autres blushs Et d'autres rouges à lèvres Aussi Parce que J'ai adoré Autre favori Pour le teint Je n'ai pas arrêté De me servir De ma palette Narcissiste De chez Nars Voilà Donc qui contient Le bronzer La duna Le blush Orgasme Et le highlighter Je ne sais jamais son nom Qui était dans la palette Guy Bourdin De Noël Écoutez J'ai adoré J'adore cette palette Tous les jours Je me suis servi Que ou de Orgasme Ou du Tarte Donc cette palette Vraiment un coup de coeur Je ne sais pas si vous pouvez Encore la trouver J'ai vu qu'elle était encore disponible Dans certains Sephora Et peut-être sur le site Mais je ne suis pas sûre Enfin bref Si vous la trouvez Franchement foncez En plus elle est vendue Avec un petit pinceau Que là je n'ai pas sous la main Mais elle est vendue Avec un petit pinceau Qui est super mignon J'ai adoré Me servir Du Natural Brow Shaper De chez Bobby Brown Voilà Qui est un petit truc Un petit gel à sourcils Comme ça Comme le Gimme Bro Au début Quand je l'ai acheté J'ai regretté un peu Parce que je le trouvais Je trouvais la brosse Trop grosse Vous voyez Et je me suis dit J'aurais mieux fait De prendre le Gimme Bro La brosse est plus petite Et tout ça Et en fait A force de l'utiliser Et de savoir Comment il fonctionnait On va dire Maintenant je le fais En deux secondes Le matin Voilà je brosse un peu Mes sourcils Avec un goupillon normal Je passe ça Et c'est fini Donc en fait J'en suis très contente Mais c'est vrai Qu'au début Comme la brosse C'est assez large Il faut Prendre son temps On va dire Pour Réussir à l'appliquer Au niveau des lèvres J'ai adoré Le Prep Plus Prime De MAC Que je me suis acheté Il n'y a pas longtemps Donc voilà C'est un petit stick Que vous posez Avant le rouge à lèvres Pour le faire tenir Et lisser vos lèvres Et surtout Le faire bien accrocher Je m'en sers avec Tous mes rouges à lèvres A la base Je l'avais acheté Pour les mat Et en particulier Mon rétro mat Et en fait Je m'en sers Pour tous les rouges à lèvres Voilà Comme ça Parce qu'ils tiennent mieux Ils sont mieux Et voilà Chez MAC Chez MAC Toujours J'ai acheté Il n'y a vraiment pas longtemps Donc c'est une découverte Mais en même temps Depuis que je l'ai Je le porte tout le temps Là j'ai encore sur les lèvres Le Bombshell Qui est un frost Alors c'est mon Deuxième frost Le premier que j'ai C'est le Viva Glam Rihanna Mais je n'en avais pas Pour tous les jours Parce que Viva Glam Rihanna Il est magnifique Mais il n'est pas apporté Tous les jours Et là C'est un rose Pour tous les jours Donc un peu Irisé C'est un frost Et je le trouve parfait Parce qu'il n'est pas trop pâle Il va Franchement avec tout Si vous cherchez Un rose Pour tous les jours Il est sublime J'ai acheté Mon premier rouge à lèvres De la marque À la licorne Lime Crime J'ai acheté Le Géradium Voilà Qui était Le plus portable Nous allons dire Qui est un corail Mais qui est quand même Déjà super flash Je compte acheter D'autres couleurs Mais plus pour l'hiver Comme centrifugé Et tout ça Donc c'est plus des couleurs D'hiver Donc j'attends un petit peu Mais cette couleur là Pour l'été C'est un corail Super punchy Super beau Magnifique Il est pétant Mais juste ce qu'il faut Donc on peut le porter Tous les jours Dans n'importe quelle situation Moi je l'ai porté Pour sortir Pour aller au boulot Enfin aucun souci Ils sont super agréables Le fini est bien crémeux Franchement J'adore Je comprends pourquoi Tout le monde adore Ces rouges à lèvres Et moi aussi Je suis tombée fan Du packaging Avec la licorne J'adore Franchement j'adore On dirait un truc de gamin Moi ça me fait trop rire Enfin je le trouve génial Et donc en plus d'avoir Un beau packaging Vraiment super original Et tout On a un rouge à lèvres Qui est génial Qui tient bien Qui est confortable Qui a une super pigmentation Donc voilà Tout pour me plaire Grosse Énorme Énorme Découverte Les aqualiner De chez Make Up For Ever Donc j'ai pris Le violet Voilà Qui est Comme ceci Donc c'est un violet Un peu irisé Mais vous voyez C'est des stylos Ça s'applique super bien C'est des ombres crèmes Mais elles tiennent Mais du tonnerre Elles sont waterproof Et donc ça se présente En crayon Comme ça Vous tournez Et bon là Vous voyez Le violet Je l'ai beaucoup utilisé Le bleu Je l'ai moins utilisé Quand elles sont vendues C'est des La pointe Et en forme de cône Comme ça Et donc pour garder Cette forme pointe En dessous Là Vous avez Un petit Taille crayon Dans la même forme Donc triangulaire Dans la même forme Que la pointe Et ça je trouve ça Juste génial Parce que Comme ça Vous vous retrouvez pas Avec un truc plat Parce que Ceux là Pour faire des liners Et des underliners J'ai envie de vous dire C'est juste de la bombe Le bleu Et comme ça Il est mais sublime Le bleu Il est mais magnifique J'adore le porter En dessous Là en ras de cil En underliner Voilà Chacun coûte 20 euros Il y a 8 ou 9 couleurs Enfin Voilà Il y en a des plus basiques Nous allons dire Des taupes et tout ça Et je compte en reprendre d'autres Par contre Et alors il y a des jaunes Des super flash C'était ces deux là Qui m'avaient vraiment tapé Dans l'oeil Et franchement Je le regrette pas Donc ça vient de sortir C'est chez Sephora Et chez Makeup Forever Exclusivement pour l'instant Et j'ai trouvé Mon parfum de l'été C'est Escada Born in Paradise C'est la deuxième bouteille Mon chéri m'avait offert La 30ml Pour être sûre Que j'aime Je l'avais eu en échantillon Je l'avais adoré Mais pour être sûre Il m'avait pris la petite bouteille J'ai adoré Donc comme pendant la promo Chez Nocibe J'ai pris un coffret Qui était à moins 25% Qui était vendu Avec un petit Vanity A l'image du parfum Mais alors c'est trop fort C'est un Vanity Isotherme Mais il est super joli Et le parfum En 50ml Et un petit Lait pour le corps En 50ml aussi Donc voilà J'adore ce parfum Il sent la La coco L'ananas Enfin il est génial Par contre Il est super lésé Donc moi qui suis habituée Au parfum Assez lourd Genre Ce que j'aime bien C'est qu'on en met jamais trop C'est à dire que même Des fois j'en ai mis J'ai dit non mais là Je vais puer l'alcool Et tout Bah non Comme il est très léger Non Mais bon Alors ce qui fait Qu'il descend assez vite Après si vous aimez Que les parfums légers Vous allez adorer Vous allez vous en servir Normalement Mais c'est vrai que moi En étant habituée aux parfums Qui sont plus forts J'ai plus de mal A me réduire Des fois j'ai l'impression De pas le sentir Enfin voilà Et enfin On passe au flop C'est le démaquillant Pour les yeux De chez MAC Donc je l'avais pris En format voyage Il m'en reste vraiment pas beaucoup Parce que j'essaye De le finir vite C'est censé être Un démaquillant Pour les yeux Mais il pique Il pique Alors déjà Il démaquille pas si bien que ça Il sent pas trop l'alcool Il démaquille pas si bien que ça Ça veut dire pas si facilement Que ça Il démaquille bien Mais il faut y aller quoi Et il pique les yeux Mais à mort quoi Donc je Enfin j'ai pas spécialement Les yeux sensibles Pourtant c'est un flop Total Voilà Je sais pas comment Vous le dire autrement Donc je vous conseille pas Si vous avez les yeux sensibles Si vous avez les yeux pas sensibles du tout Bah écoutez Essayez-le Par contre Juste un bon point Les petits formats Comme ça c'est super intéressant J'avais pris mon fixe plus Enfin ma petit Comme ça aussi Pour tester Ça coûte pas très cher Et au moins ça vous permet de tester Et heureusement que là J'ai pas pris le 2 250 ml par exemple Parce que j'aurais été énervée J'aurais pas pu le finir Là vous avez 30 ml Et on est en vacances C'est super pratique Donc voilà C'est terminé pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu Que ça a pas été trop long Si vous voulez des informations Sur les produits N'hésitez pas à me demander Et si cette vidéo vous a plu Mettez un petit pouce bleu Alors retrouvez-moi sur le blog Bebelou.fr Sur les réseaux sociaux Vous avez tous les liens en barre d'infos Et d'ici à ma prochaine vidéo Je vous fais plein de gros bisous Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada